Vous avez pris connaissance du programme, il est comme d'habitude très chargé et cette salle tout particulièrement accueille toutes les heures, c'est pratiquement non-stop, des conférenciers et des intervenants différents. Et nous ouvrons ainsi les journées du Livre Russe, la 9e édition des journées du Livre Russe, avec une présentation sur un sujet extrêmement ambitieux. Et je pense que c'est un sujet qui nous intéressera si vous êtes dans cette salle, et je pense que ceux qui ne sont pas là ont tort, parce que nous allons avoir droit à aller faire un exposé panoramique sur 100 ans de Russie. C'est le titre de l'ouvrage qui s'appelle « 100 années de Russie, la révolution à nos jours », l'ouvrage rédigé, composé, écrit par Robert Giraud, que je voudrais vous présenter. Vous avez vu son livre dans la fiche de présentation dans le programme, il est présenté comme auteur et traducteur, mais il est beaucoup plus que cela, et je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, parce que je crois qu'avant de prendre connaissance d'un livre, du contenu d'un livre, il est important d'avoir à l'esprit le parcours de son auteur. J'ai oublié de me présenter, mais mon nom apparaît ici. Vous savez sans doute que je suis, je suis marqué également dans le programme, ancien diplomate, à la retraite, j'ai servi à plusieurs reprises à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et dans d'autres pays de l'ex-URSS. Donc j'ai également une certaine familiarité avec cette partie du monde, mais, encore une fois, je crois que nous pourrions commencer par vous demander, Robert, de vous présenter, de nous dire en quelque sorte de quelle façon vous avez fait la connaissance de la langue russe, de sa culture, puis ensuite du pays, et quels ont été les différents épisodes qui vous ont permis d'avoir cette familiarité, non seulement avec l'histoire de la Russie, qui est quelque chose que l'on parle dans les livres, mais il y a beaucoup plus la familiarité avec la société russe et ses différents aspects. C'est-à-dire que ma connaissance, plutôt ma familiarité avec la Russie, est liée à la question de date, disons que j'ai commencé à prendre la Russie, parce que ça faisait, au mois d'octobre passé, 60 ans que j'ai commencé à mettre aux russes en 1957. Or, on se rappelle que l'année, les années 56-57, c'est des années où était arrivée une certaine détente dans les relations internationales, et la curiosité pour la Russie aussi avait augmenté. Et donc, l'idée m'est mieux qu'il faut aussi essayer d'en savoir plus sur ce pays dont on parle tant. Et si j'essayais d'apprendre le russe, et je m'y suis mis, rarement, et disons, pour singer un peu au Bélix, je suis tombé dans la marmite de potions russes, et depuis, je n'en suis pas sorti. Et ce qui était très important pour moi, c'est que j'ai eu la chance d'être en contact de près avec la ville russe, d'une part, où j'habitais Marseille à ce moment-là, à Marseille, il y avait une section de l'association France-Urse qui était très active, qui recevait beaucoup de gens de passage de Russie, par exemple, l'occasion du Festival de Cade, des artistes, etc. Et bien d'autres personnes aussi. Et évidemment, ça avait été d'une part à mieux familiariser avec la langue, et d'autre part, à mieux apprendre des choses sur le pays. Et en fait, j'ai été amené dans ma vie, soyons brefs, à passer six ans en continu en Russie, à travailler à Moscou dans une maison d'édition, et après, un peu plus tard, j'ai fait encore un grand séjour de quatre ans pour la construction de l'hôtel Cosmos, qui est juste derrière la statue qui a été élevée à De Gaulle par les Russes, je ne sais plus à quelle époque. Donc, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, enfin de vivre comme les habitants eux-mêmes. Et ça, c'était très important pour moi, pour vraiment plonger dans cette vie aussi. À quel moment, alors, vous êtes toujours occupé de traductions littéraires ? Parce que là, j'imagine qu'il s'agit surtout de traductions journalistiques, ou peut-être techniques, mais peut-être pas vraiment littéraires, mais j'ai simplement à l'esprit, parce que vous devez absolument le savoir, que la plupart des comptes russes, et j'imagine que vous les connaissez, en tout cas, vous les aimez, vous les appréciez, et si vous faites un petit peu attention, vous considérez que la plupart des comptes russes traduits en français l'ont été par Robert Giraud. Mais ça, ça a été peut-être plus tardif. Oui, ça, c'est vrai, la traduction des comptes est vue plus tardivement. Oui, quand j'ai travaillé aux éditions du Progrès à Moscou, il y avait un peu de tout. J'ai fait un peu de traduction littéraire déjà, c'était beaucoup des traductions d'ouvrages historiques, d'œuvres de propagande, on peut dire aussi à l'époque. J'ai quand même plongé dans pas mal de choses. J'ai eu l'occasion de faire une fois une traduction scientifique, mais autrement, il est sûr que dans la suite de ma vie, en particulier quand je suis revenu pour la construction de l'Hôtel Cosmo, ça, c'était de la traduction technique, j'ai fait dans ma vie beaucoup de traductions techniques, mais c'était très important, aussi très intéressant, pour découvrir la façon dont les ingénieurs russes, dont les spécialistes russes se comportaient vis-à-vis des choses, vis-à-vis de leurs collègues étrangers, tout ça. Ça a fait beaucoup de points de vue convergents, si vous voulez, qui m'ont formé. Puis il faut que je cite quand même un fait. J'ai eu la chance de passer deux ans en Tchécoslovaquie, c'est tout à fait par le fruit du hasard, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai travaillé en Tchécoslovaquie de 1967, fin 1967, à fin 1969, c'est-à-dire dans la période de ce qu'on a appelé le printemps de Prague, et que j'ai vécu vraiment de l'intérieur pendant deux ans. Et ça, en quelque sorte, ça m'a prédisposé à mieux comprendre, à mieux suivre de l'intérieur ce qui s'est passé à partir de 1985, et surtout 1986 en Union soviétique. Oui, ça veut dire que vous vous êtes trouvés au bon moment, finalement, pendant un bon moment, parce que vous vous référez tout à l'heure à l'hôtel Cosmos, j'imagine que tout le monde a à l'esprit qu'il s'agissait d'un grand hôtel qui se construisait en vue d'accueillir les délégations, les touristes qui viendraient pour les fameux Jeux Olympiques que Moscou, enfin, la Russie, le RSS, l'ont accueilli à ce moment-là, Jeux Olympiques, donc vous savez qu'ils ont été bonnettés par les États-Unis, donc là, c'était un événement à la fois interne et international important, et c'est vrai que la propagande, il trouve que j'étais en poste à ce moment-là à Moscou, il était clair, tous les journaux, mais pour instruction, de vanter tous les mérites du pays, de sa société, et de tout ce que les touristes bien encadrés, étrangers, à les découvrir. J'en viens peut-être, j'accélère pas, mais je crois que ce serait bien qu'on puisse avoir un petit peu de temps pour la question après, parce qu'il faut vraiment venir au livre, et donc ma question est la suivante, comment vous êtes venus, parce que là, nous sommes dans notre existence quotidienne, mais là, c'est un livre extrêmement ambitieux, 100 années de réussite, de la Révolution de nos jours, comment vous est venu l'idée de faire ce livre, publié donc aux éditions de l'Ordre ? Là aussi, ça s'est fait, ça a été la force du calendrier, comme on commençait à parler dans les années 2010 et les suivantes de beaucoup de l'anniversaire, de la centenaire de la Première Guerre mondiale, etc. Mais il y a 2014, je pense à ma petite tête, 2014, 2015, mais il y a eu 2017 aussi, et ce sera peut-être le moment pour en parler. C'est ça qui m'a mis sur cette piste-là, et j'ai débordé, évidemment, le séjour, le sujet traité, c'est pour ça qu'il s'agit de 100 ans de la Révolution à nos jours, mais qui commence même avant la Révolution, puisqu'en fait, j'ai essayé de partir de dates qui ont été quand même capitales dans l'histoire de la Russie, à savoir la date de l'invasion mongole au début du XIIIe siècle, puis ensuite l'importance de l'influence de Byzance, qui était en particulier importante après la conquête de Constantinople par les musulmans, par les turcs au XVIe siècle, et donc j'ai essayé de centrer ce retour sur le passé sur deux aspects particulièrement capitaux de la vie russe d'avant le XIXe siècle, et deux points qui ont été des points de blocage et qui ont beaucoup prédéterminé, disons, l'évolution ultérieure de la Russie, qui sont le maintien du servage beaucoup plus longtemps que dans tous les autres pays, et le maintien d'un régime politique extrêmement fermé, extrêmement bloqué, qui est ce qu'on appelle en russe l'autocratie, ce qui correspond au français monarchie absolue. Donc c'est pour ça que mon livre s'est trouvé un petit peu dilaté. Mais vous m'apprendrez que c'est un projet très ambitieux, ouvrir en, je ne sais plus, 200, 200, 200, 200 lois, 250 lois, un sujet aussi vaste, ça nécessite quand même une réflexion de fond, de manière à se dire, oui, je vais donner un peu de point de cœur sur ceci, sur cela, sur ceci qui peut être tout à fait précis, que l'on retrouve partout parce que c'est inévitable, on nous l'a dit, mais peut-être sur cela parce que c'est votre touche personnelle et que vous avez l'intention de présenter les choses à votre façon. Ben oui. Et puis j'étais guidé aussi par quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, qui était de voir avec quelle partie prise souvent, en Occident, on présente les affaires russes. Et je ne veux pas dire que personne ne soit objectif parmi les journalistes occidentaux, mais il y a quand même un point de départ qui est en partie plus que ce qui se fait en Russie, c'est une menace pour l'Occident, que c'est une menace pour la démocratie, etc. Alors qu'il suffit, bon, je m'arrête sur un petit point qui est un petit point de détail sur l'ensemble du sujet, mais en fait qui est quand même grave, c'est la fameuse histoire de la menace russe. On oublie quand même que le budget militaire des États-Unis est dix fois celui de la Russie. et que ce n'est pas il y a très longtemps qu'on a réduit la durée du service militaire. Je crois que c'est Poutine qui nous a mis, si je ne comprenais plus. Il a réduit à un an, alors qu'auparavant c'était deux ou trois ans même. Donc, c'était assez frappant de voir qu'auparavant la menace russe tenait au fait, la menace soviétique disons, tenait au fait que la Russie s'était entourée de tout un réseau de satellites qui était très lié à elle sur le plan militaire, sur le plan politique, et qui obéissait pratiquement au doigt et à l'œil à ce qu'on leur imposait de Moscou. Alors que sous Poutine, Poutine essaye de grouper quand même un certain nombre d'alliances autour de la Russie. Et ce sont des alliances très floues, très vagues, qui n'ont pas de contours très précis, ainsi que l'on par exemple l'union pour l'alliance pour la sécurité et la défense, qui regroupent tantôt six membres, tantôt neufs, puis qui retombent à six, et en même temps, des gens qui sont loin de suivre tout ce que leur dit la Russie. Par exemple, quand la Russie a annexé la Crimée, beaucoup de pays, enfin même tous ces pays qui sont relativement liés à la Russie, n'ont pas suivi et n'ont pas approuvé l'annexion de la Crimée. Ils ne l'ont pas condamné non plus, mais ils ont gardé un silence prudent. Donc ça, c'est quand même assez frappant comme approche. Et comment faut-il comprendre dans ces conditions, je suis chargé de poser des questions, parfois qui stabilisent le rateur, 100 années de Russie, on parle de la Révolution, donc 100 années, ça couvre au moins la période 1917, 1977-1999-1990, au cours de laquelle ce pays ne s'appelait pas comme celui de mes ancêtres, il s'appelait l'Union soviétique. Est-ce qu'il y a un parti pris ? On a le portrait du général de Gaulle dans cette salle, ça tombe bien, vous savez que le général de Gaulle, je crois qu'il n'a parlé plus de l'Union soviétique qu'une fois ou deux dans sa vie, pour le reste du temps, pour lui citer la Russie, parce qu'il y voyait de toute façon, toujours sous différents avatars, un continuum avec l'histoire de la Russie et avec ce que vous avez dit concernant d'ailleurs la répétuation du Cervage, un peu plus longtemps dans cette partie du monde qu'ailleurs, moi je dirais aussi peut-être, mais on y reviendra peut-être à l'occasion de l'analyse de la Révolution, vous savez que certains auteurs, et notamment philosophes, ont tendu à considérer que la Révolution, entre guillemets bolchevique, était en fait une manière pour une partie de la bureaucratie de préserver le système, et une sorte de système féodal dans le fond, et c'est très beau, contrairement à ce que l'on l'a indiqué, en quelque sorte, on aurait été plutôt un phénomène, on va dire de, pas de régression, mais de conservatisme, en sorte de réflexe conservatoire, mais je comprends que ça peut prêter à la discussion, mais encore une fois, la question que je me pose, s'entendent Russie, y a-t-il un parti pris dans ce titre-là, et il faut-il y voir Malice ? Je pense, non, si on regarde l'histoire sur les 800 dernières années que j'ai essayé de survoler, en fait, la Russie a porté un autre nom pendant 70 ans, donc je pense que c'est comme la Russie, c'est quand même le terme le plus général, et qui est entre l'aube le plus de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on essaye de passer sous silence la période soviétique, qui, évidemment, c'est aussi un gros sujet de discussion, de savoir ce qu'il est resté de l'Union soviétique dans la Russie actuelle, c'est aussi, on en parlerait, et on peut en parler fort longuement, mais c'est sûr que ça a marqué le pays, mais aussi, on peut dire, comme vous y faisiez allusion à l'instant, que aussi, la bureaucratie pré-soviétique a trouvé aussi le moyen de se recaser pendant la période soviétique, ça aussi, ça a joué, donc la question est en fait difficile. En même temps, il y a un sous-titre, enfin, quelque sorte, c'est « Cent années de réussite » de la Révolution à nos jours, ça suggère, et je pense que c'est en partie le contenu et l'objet de votre livre, qu'il s'agit de tirer la leçon, de se demander, dans le fond, que reste-t-il de la Révolution ? Oui, quelle réponse y apportez-vous ? Sans défleurer, évidemment, parce que je veux, j'imagine que vous allez vous précipiter pour lire ce livre, mais tout de même, est-ce qu'on peut avoir un petit peu un avant-goût de la façon dont vous avez appréhendé le sujet, que reste-t-il de la Révolution ? Parce que c'est une question que se posent évidemment beaucoup de Russes actuellement. Oui, c'est une, là aussi, c'est une question très difficile, je dirais que il faut presque commencer à ce moment la lecture du livre par son dernier chapitre, que s'est-il passé en 1917 ? En entendre pas mal de voix en Russie, on aurait presque envie de dire rien. Et on n'est pas loin de dire que c'est peut-être pas très loin de ce que pense Poutine, en simplifiant beaucoup. mais enfin, quand même, il fait beaucoup comme s'il, effectivement, il ne se référait plus à grand-chose, à grand-chose de la Révolution, ce qui fait quand même énormément allusion à un certain nombre d'hommes d'État de la période sariste pour qui il affirme avoir le plus grand respect. Or, c'était des gens comme surtout et Stolipine, ce sont des gens qui étaient loin de jouir de la sympathie des révolutionnaires de l'époque. Déjà, Stolipine, rien que parce que le nombre de pendaisons qu'il a fait procéder, celle du mot Tréguer, c'est le sympathie. Donc, or, Poutine a pas mal de respect pour ces grands hommes politiques, ces grands leaders de la période pré-révolutionnaire. Mais autrement dit, ce qui est peut-être frappant, j'avais une question peut-être intermédiaire parce que je vois bien l'interrogation principale, c'est ça, que reste-t-il de la révolution ? Et puisque nous sommes dans les commémorations en 1917, en 1917, très bien, moi je constate une chose, vous l'aurez sans doute constaté aussi, il n'y a pas eu de commémoration du centenaire de la révolution dans ce grand-russi. Ceux qui, d'entre vous qui sont familiers de ce pays, vous vous souvenez au contraire combien à grands renforts de marches, de musiques et de pionniers qui défilait sur la place bouche, ce pays célébrait le moindre des événements liés à la grande révolution en octobre. Or là, rien du tout, ou très peu. Nous sommes dans une situation paradoxale, je ne sais pas ce qu'il en est, il doit y avoir un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés, mais je ne m'en suis pas comment sur en Russie à l'occasion de cette date ronde de ce jubilé, si je puis dire, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait davantage de livres en Occident consacrés à un siècle de Russie que en Russie même où, encore une fois, la préoccupation majeure n'est pas de regarder et fort heureusement sans doute dans le rétroviseur pour se retourner sur son passé mais plutôt de regarder vers la ligne. Mais encore une fois, là, il y a quand même quelque chose de paradoxal et en même temps qui souligne peut-être que c'est quelque chose et un épisode que l'on veut mettre un peu sous le tapis ce qui voudrait dire aussi que le travail de mémoire reste encore à faire. Je m'avance un petit peu mais je pense que vous tous êtes conscients ici qu'il y a eu deux révolutions en 1917. Il y a la révolution en février que j'ai tendance à considérer comme le vrai événement social majeur dans ce pays qui tue une confiscation du pouvoir dans le coup d'État du mois d'octobre par les boites chimiques qui étaient minoritaires. Donc c'est aussi quelque chose on en parle mais on en parle relativement peu donc une commémoration aurait peut-être permis de se faire de ce niveau ce type de récréation. Oui et d'ailleurs il faut pas être cassement que là il y a eu quand même un échec assez grave subi par Poutine parce qu'on se rappelle comment Poutine avait lancé l'idée d'un manuel d'histoire unique qui donnerait la façon de penser juste concernant les grandes étapes de l'histoire russe. Or ce mouvement a été lancé en particulier avec le soutien du ministre de la Culture Viginsky mais en fait il y a eu d'abord des protestations très vides des milieux scientifiques à l'époque qui ont dit comment peut-on avoir une vision unique de phénomènes qui ont donné lieu à des interprétations aussi contradictoires ce qui fait que finalement Poutine s'est dit attention dans quel piège vais-je me fourrer là avec 2010 et donc il a dit que il valait mieux laisser ça à l'initiative des organisations scientifiques des associations l'union des historiens de Russie enfin je ne me rappelle plus le titre exact qui ont organisé effectivement un certain nombre d'expositions un certain nombre de symposions de colloques mais qui n'ont pas eu trop d'écho et qui d'ailleurs le peu qu'ils en ont eu déjà montraient qu'il y avait des choses des plaies qu'il ne fallait pas gratter trop parce qu'autrement elles risquaient de faire mal et quand on a voulu inviter un certain nombre d'associations de l'émigration qui est des associations très antisoviétiques ça a commencé déjà à provoquer un certain nombre de frictions donc ceci montrait que ce n'était pas anodin tout ça mais en tout cas maintenant de revenir une vision unique de l'histoire de son en parle beaucoup que je trouve ces derniers temps mais c'est vrai que c'est un vrai sujet il y a eu une période de désarroi je pense qu'elle se poursuit encore vous vous souvenez peut-être qu'au début des années à la fin de la péristroïca au début de la période elle signait la question s'est posée effectivement au ministère de l'éducation nationale de savoir qu'elle allait-on prolonger ou poursuivre l'enseignement de l'histoire soviétique telle qu'elle figurait dans les ouvrages de référence c'est-à-dire de propagande faisant l'éloge de Staline et la révolution elle-même et pendant un certain temps pendant cette période de flottement le seul ouvrage qui s'est imposé en quelque sorte comme manuel a été celui écrit par notre compatriote Nicolas Vert que l'on a traduit à ce moment-là du français en russe pour qu'il y ait à peu près un matériau qui se tienne et qui correspond à une vision objective des choses c'est quand même effectivement un événement dont on ne se garde à l'espoir que l'on passe un peu sous silence mais c'est dire qu'effectivement c'est un sujet qui reste à l'actualité bien sûr il est présent dans l'histoire de beaucoup de pays la Russie ne fait pas exception mais là c'est une exception c'est un point très fort mais je posais à dessin cette question de la commémoration parce que de fait j'ai constaté qu'il n'y avait presque pas de commémoration dans ce pays qui aimait beaucoup commémorer mais en même temps je me suis fait la réflexion en découvrant presque par hasard je dirais une information qui n'est pas paru capitale que à défaut de commémorer la révolution dite d'octobre il y a un événement qui s'est produit le 30 octobre 2017 qui s'appelait et c'est une décision sur la mètre qui a été prise par Putin instituée de faire du 30 octobre la journée des victimes des répressions politiques je pense c'était ça le titre dit ce que j'en ai vu sur internet parce que c'était pratiquement le seul moyen de s'informer la presse occidentale en tout cas française n'ayant pas jugé cet événement important or il est capital à mon sens et Putin y était à Moscou il y a eu des commémorations dans toutes les villes importantes de Russie à ce moment-là commémorations qui prenaient l'aspect pendant plusieurs jours je pense que ça prenait plusieurs jours en fait d'une lecture par un certain nombre d'intervenants de la liste de toutes les victimes des répressions politiques et ce qui était intéressant aussi c'est que cette liste commençait en 1918 mettons pas à l'époque stradienne uniquement elle commençait dès les lignes et on sait très bien ce qui s'intéresse à ces sujets de près maintenant il est tout à fait même si il n'y a pas eu de goulage à proprement parler et entre un moment où il émine a pris le pouvoir et un moment où il est décédé la chose était en germe et les répressions existaient il y a eu des sardes qui c'est vrai en plus il y a eu des sardes qui il y a eu des goulages mais c'est dire que dans la prise de conscience à la faveur dans cet événement-là mention a été faite dès les pressions qui ont commencé dès la révolution et lorsqu'on se pose la question que reste-t-il de la révolution il faut aussi se poser la question de savoir quel a été l'effet de cette révolution comment ça s'est produit encore une fois je pense que là c'est quelque chose de capital et comme je comprends que l'ambition ou le grand souhait de ce livre c'est de non pas de rectifier même les événements mais de donner aux lecteurs français un petit peu curieux une vérité plus historique que celle qui est véhiculée ou même parfois plutôt passée sous silence par les médias je parle des français mais j'imagine que les médias occidentaux c'est à peu près la même chose il y a de sorte de parti pris une manière d'apprécier les choses complètement différente oui or en fait la couleur avait été annoncée d'avance puisque dès l'été 2000 oui c'est ça 2015 dès l'été 2015 avait paru une directive extrêmement intéressante du gouvernement en plus qui disait je ne peux pas m'empêcher de citer la Russie ne peut devenir pleinement un état de droit une chose n'entend pas beaucoup je ne sais pas dans la boutique il parle d'un état de droit c'est le droit du peu et jouer un rôle majeur dans la communauté mondiale sans perpétuer la mémoire de nombreux millions de ses citoyens tombés victimes des répressions politiques il est particulièrement important à ce propos de se parler de l'expérience tragique vécue par le pays et par ses citoyens après les événements d'octobre 1917 est écoutez bien marqué par la rupture des traditions la perte de la continuité de l'expérience culturelle la destruction des liens intergénérationnels là on peut dire qu'il ne reste plus grand chose de la révolution d'octobre à ce moment là c'est vraiment une démolition en bonne et due forme alors c'est tout à fait dans cette perspective là qu'a été commandé un monument extrêmement important j'ai même apporté quelques photos pour les enfants sages c'est quand même un monument qui fait 35 mètres de long sur 6 mètres de haut ce qui est quand même pas si mal elle est là c'est pas très bien éclairé on voit cette espèce d'arc de cercle ici on voit ce que ça représente quand même par rapport derrière un énorme l'immeuble de bureau et c'est formé de silhouettes très stylisées à l'intérieur entre les silhouettes il y a un espèce plusieurs espaces comme les sénats pour que ceux qui viendraient se recueillir devant ce monument puissent se placer dans ces niches et méditer à ce qui s'était passé c'est à dire au crime qui avait été commis contre le peuple russe pendant que c'est prédé un petit détail topographique pour ceux qui te laissent vous couvrez tout de suite donc c'est pas quelque chose caché dans un coin à la crédiférie d'une banlieue et donc il aurait été normal que les nouveaux du occidentaux parlent de cette inauguration et parlent de ce qu'elles représentaient j'ai essayé de trouver des trucs oui il y a quelques articles de journaux mais c'est vrai d'ordre énorme et puis là encore il y a un problème de présentation qui fait que on a envie quand même quand on lit une chose qui paraissent en occident en France en particulier sur la Russie de refaire des mises au point de recaler les choses quand je lis par exemple inauguration à Moscou d'un buste de Staline en gros caractère et plus bas en dessous parmi six autres bustes de dirigeants de la Russie donc c'est une chose de présenter Staline effectivement quand on prend la continuité historique c'est normal que si on prend toute la lèvre tous les dirigeants de la Russie même ils prennent tous les dirigeants de l'époque de Saristos et ensuite celui-là et qu'on fasse un traitement spécial à Staline non ça ne ressort pas particulièrement les gens peuvent dire qu'on aurait pu sauter cette case là mais enfin pour l'histoire et l'histoire elle a eu j'en ai discuté avec des amis russes qui pourtant ils ont été très soviétiques à l'époque soviétique puis ensuite ils avaient pris du recul avec la pélestroïque et quand on discutait de la présence du mausolée de Lénine sur la place rouge ils disaient mais c'est l'histoire quand même on ne va pas supprimer l'histoire et écrire l'histoire et qu'est-ce qu'on mettrait à la place donc c'est une question là aussi qui demande à être longuement longuement débattu ça aussi d'ailleurs j'ai eu son oeil d'être d'accord entre eux je suis arrivé une fois je débarquais de l'aéroport et je sors du métro à Nava Kouziès et je tombe sur une sur une manifestation avec une immense banderole qui disait pakaroni dieva y dieva Lénine on enterrera la cause de Lénine et le corps de Lénine vous savez que je ne vois donc ça continue à faire problème pour pas mal de gens mais donc j'ai essayé donc de bien faire ressortir dans le réel du chapitre l'injustice qui avait n'a pas cité ce genre de texte ce genre d'essai d'essai de réévaluation c'est vrai que dans notre époque il y a un certain nombre de tentatives on l'a vu aux Etats-Unis de supprimer ce qui est considéré comme mauvais de morale de l'histoire alors les méchants on les élimine on jette un mal de statut donc on peut comprendre que dans une partie de nos médias on nous fait la morale on s'étonne que l'on conserve des repères historiques mais un petit peu au-delà puisque vous avez mentionné Staline et que l'un des objets de ce livre c'est précisément de faire mieux connaître la Russie et les Russes et de faire ressortir le point de vue des Russes comment expliqueriez-vous alors c'est difficile en deux ou trois minutes évidemment que pour beaucoup en Russie Staline reste associé à des événements ou à des éléments positifs de l'histoire de leur pays parce qu'on le reproche à Poutine évidemment dans les médias on dit Poutine met Staline à l'honneur on oublie qu'en Russie il y a 143 millions de militants et que Poutine n'est pas tout à fait tout seul oui mais d'autre part on ne peut pas parler de réhabilitation de Staline dans la mesure où il n'a jamais été disons dégommé il n'a jamais été condamné d'ailleurs c'est ce que certains reprochent à la à la péristronique de n'avoir jamais posé le problème des culpabilités il a fallu que ce soit l'ineffable Jérinowski qui soit permis de dire c'est un peu ceux qui sont courants de l'histoire plus récentes savons qu'on qui est Jérinowski c'est qu'ils sont un des leaders de l'extrême droite nationaliste mais surtout qui a beaucoup du qui aime beaucoup faire le clown qui est très provocateur alors lui il a dit quand on lui demandait un journaliste il lui demandait pour vous qu'est-ce que ça évoque 1917 ça m'évoque qu'il faut traîner tous ces bolcheviques devant les tribunaux donc le problème existe effectivement enfin bon maintenant il est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de survivants mais enfin pour Staline lui-même reste quand même que il faut lier quand même à son nom l'industrialisation à marche forcée de la Russie qui a été liée bien sûr à la collectivisation de l'agriculture les deux sont difficilement dissociables l'un de l'autre et ça la collectivisation a été évidemment une monstruosité même si d'un point de vue économique il y a des gens qui expliquent qu'il fallait quand même en passer par là mais peut-être avec d'autres méthodes et sous d'autres formes mais ça a fait que quand la deuxième guerre mondiale a éclaté l'Union soviétique avait une industrie de guerre importante et qui a donc servi donc c'était le premier le premier ratou disons de Staline de l'Union soviétique grâce à Staline c'est d'avoir une industrie de guerre qui lui a permis quand même malgré une série de défaites absolument impressionnantes de tenir tête à l'Allemagne de guerre et donc et au-delà l'Union soviétique a un peu vénu disons la deuxième puissance ça aussi l'Union de guerre